Et here's a story about being free. C'est notamment pour vous présenter parce que ce plateau de Pulseo, vous y avez participé à votre manière. Il y a beaucoup de félicitations. D'ailleurs, vous avez notamment assuré la sonorisation et l'éclairage. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Ainsi que la vidéo. Ainsi que la vidéo. Parce que c'est votre spécialité. On va présenter la société Maxen. Qu'est-ce que vous proposez à vos clients ? En fait, on propose toutes les prestations qui touchent à de la sonorisation, à de l'éclairage et de la vidéo. Aussi bien pour le particulier que pour le professionnel. C'est-à-dire pour le professionnel, vous intervenez dans quel cadre en général ? Dans le cadre de conférences, d'organisations de soirées, aussi de mise en place de vidéos pour présenter des projets. D'accord. Vous travaillez également avec les particuliers. Ça, c'est plus surprenant ? Oui, tout à fait. On va aussi bien faire de la vente que de la location. Location de matériel pour si vous avez un anniversaire à faire, louer une sono ou éventuellement des vidéoprojecteurs. Et également au niveau de l'installation. Donc on peut faire des installations domotiques chez des gens ou voir de home cinéma avec des études spécialisées. Tout ce qui touche à ce domaine. Alors vous intervenez dans quel secteur ? Donc basé à Martinet-Ferchaud, fier d'être breton d'ailleurs ? Oui, tout à fait. D'abord. Et on va tout d'abord... L'équipement en Bretagne, donc vous refusez la loi Atlantique. Non, non, on ne va pas dire ça ici, non. Non, plus sérieusement, oui. Non, on va essayer essentiellement de travailler localement. C'est parce qu'on a justement eu la volonté de créer ça à Martinet-Ferchaud. Parce qu'il y a un éloignement un peu des grandes capitales comme Nantes, Angers, Rennes. Et il y avait quand même un besoin d'avoir des fournisseurs, entre guillemets, de matériel, de son et de lumière en location proche des gens. Donc la volonté, c'est de travailler dans un rayon de 50 kilomètres. Ceci dit, s'il y a quand même des projets qui nous tiennent à cœur, on peut aller beaucoup plus loin. D'accord. Vous êtes combien travaillé dans cette entreprise ? On est quatre associés actifs. Donc il y a surtout Julien, celui qui se cache, qui lui est en permanence sur cette société. Ça fait combien de temps que l'aventure a été lancée ? Ça fait un an et demi. Un an et demi. On peut dresser bien sûr un bilan au bout d'un an et demi. Alors, ça a eu un petit peu de mal à démarrer. Parce que le plus, c'est le fait, c'est surtout de se faire connaître. Et justement de montrer toutes nos compétences, etc. D'accord. Alors là, vous avez conçu la sonorisation, l'éclairage, la vidéo sur ce plateau. Comment vous avez fonctionné ? Est-ce qu'on peut décrire un petit peu votre travail sur ce plateau de Pulseo ? Ici, c'est assez simple en fait. C'est simple pour vous ? Au niveau éclairage, en fait, c'est par mon expérience de plateau de télé que j'ai eu en travaillant à Paris. Où je sais me mettre en accord avec les caméramans pour mettre l'éclairage qu'il faut avec les filtres spécialisés. Donc des projecteurs vraiment spécifiques pour faire ça. Plus de l'éclairage décoratif. Comment ça s'appelle, par exemple, la cette... C'est une lyre. On appelle ça une lyre. Une lyre ? C'est un robot. Un robot. C'est un robot qui fait toutes les couleurs, qui fait des positions. Donc ça, ça sert bien sûr les plateaux de télé comme ça et en convention. Sur les scènes aussi qu'on peut faire en plus rock'n'roll. On le voit partout. Et puis au niveau sonorisation, là on a trois micros, mais il y a du câble derrière tout ça. C'est pas si simple que ça parce qu'il faut éviter les larcènes. Enfin, il y a toute une technique. Oui, en fait, après ces techniques-là, on l'acquiert avec toute l'expérience qu'on a pu avoir avant. Savoir comment orienter pour éviter que justement... Orienter les enceintes, pardon, pour éviter que ça parte effectivement avec les tibouis très aigus qu'on n'a mis vraiment pas dans les oreilles. Voilà, c'est une expérience en fait qui parle pour justement éviter tout ce genre de problème. C'est un métier. Un vrai métier. Oui, c'est un vrai métier, oui. Exactement. Et vous êtes satisfait, fier de ce plateau de Pulseo ? Oui, apparemment, on a des bonnes retombées, des gens tous sabots, donc effectivement. Et puis c'est l'occasion, pourquoi pas, de créer des contacts avec les entreprises du pays de Châteaubriand. La Foire de Béry, justement, c'est une manière de se montrer. Ah bah oui, complètement, oui. Parce que Châteaubriand, en plus, reste quand même la ville la plus importante à côté du marché militaire chaud. Donc effectivement, il faut se montrer. Et la Foire de Béry, c'est une très très bonne occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501